Musique Bonjour Jonathan. Salut Julie, ça va ? Oui, ça va bien, toi ? Il faut que je le dise, Jonathan Ledoux, on a déjà collaboré ensemble parce que tu as été, il y a quelques années, vice-président de la Chambre de commerce d'industrie Vallée-du-Richelieu. Oui. Mais ton occupation de tous les jours, de tous les instants, c'est de diriger une entreprise. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Elnova, pour ne pas la nommer. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'Elnova ? Elnova, c'est une PME, là, on est basé à Rougemont. C'est un distributeur pour tous les fabricants de breuvages artisanaux dans l'Est du Canada. OK. On est très fort au niveau des vignobles, des microbrasseries, des cidreries, des distilleries, des producteurs de jus, je dirais, à moyen volume. Tout ce qu'ils ont besoin, là, le meilleur exemple, c'est une fois que le fruit est ramassé jusqu'à temps qu'il soit dans une bouteille étiquetée, dans une boîte, sur une palette, tous les équipements entre les deux, on les a. Wow. Puis, quand même aussi, beaucoup de fournitures, là, pour s'assurer que les produits répondent aux goûts qu'on cherche à aller chercher. OK. Mais là, il faut que tu m'expliques, parce que c'est tellement pointu en même temps. Ça part de où, ça? C'est pas toi qui a créé cette entreprise-là, là? Non, c'est une entreprise qui date quand même du début des années 80. C'est des frères brésiliens qui étaient au Québec, puis qui ont commencé dans un autre secteur. Puis là, ils voyaient que ça commençait, les vignobles au Québec. Ils se sont intéressés, puis avec les plus anciens vignobles, ils ont commencé à importer des équipements. David Lebas, qui est mon associé maintenant, a acheté l'entreprise en 2012. Puis, il a commencé de fil en aiguille à se rapprocher de ce secteur d'activité-là. Les gens, ils demandaient, bien, t'as-tu tel équipement? Puis, non, mais je peux te le trouver. Oui, puis là, en force de faire des shows, des trade shows en Europe, trouver les équipements, développer des ententes de distribution, puis on offrait ça. Ça fait que c'est ça qu'on fait depuis le début, que les clients nous appellent, est-ce que t'as ça? Non, mais on va te le trouver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une gamme qui est extrêmement large, qui fit les budgets de ceux qui commencent comme entreprise. On ne fait pas les gens qui font ça à la maison, mais ceux qui ont une entreprise, jusqu'au plus gros, là, du Québec, on travaille avec eux autres, dans bien des dossiers. Des fois au complet, des fois juste dans des secteurs de la production. Mais c'est comme ça qu'on est rendu, puis dans notre croissance aussi. Toi, t'es arrivé en 2019, c'est ça? Tu t'es joint à cette entreprise-là, puis de fil en aiguille, t'as tellement aimé que t'es un des actionnaires. C'est ça. Maintenant, je suis actionnaire. Dans le fond, je suis rentrant en 2019 pour m'occuper plus des opérations de l'entreprise. Ça a été un « fit », là, très, très bon avec David. Puis, au retour de la pandémie, on a mis en place un processus de rachat d'action qui va éventuellement être vers un transfert d'entreprise, ce qui permet de sécuriser un peu les bases, puis d'avoir un plan long terme pour l'entreprise aussi. Vous êtes implanté, en plein cœur, des vignobles, est-ce que c'était volontaire? J'imagine que oui. À l'époque, oui, c'est ça. Ça a commencé parce qu'à l'époque, on a des poiriers ici, de chaque côté du building. Puis, ils produisaient. Nous, on n'a pas produit, mais avant, nous, ils produisaient un petit peu, ils transformaient le fruit. On a gardé les arbres, mais c'est un voisin qui s'en occupe maintenant. Mais oui, l'emplacement est idéal. On est au pied de la montagne, les pommiers, les vignes. C'est vraiment une belle région pour ça. Oui. Puis, ça, c'est pour les vins et tout ça, mais tantôt, tu disais aussi, vous avez de l'équipement pour les brasseries. Bon, brasserie, ça a monté de même. C'est peut-être un peu plus rocailleux comme secteur d'activité, mais ça, ça a été vraiment, j'imagine, ça a fait grimper vos ventes beaucoup parce que c'est gros, quand même, le phénomène. Oui, c'est quand même assez récent. C'est un marché qui n'est pas encore mature. Il y a des modèles d'affaires qui vont être plus à succès que d'autres dans cette industrie-là. Puis, je pense que c'est une des forces d'Alnova, c'est qu'on a une équipe de ventes. On est très proche des clients. Fait qu'on réussit à voir, là, tu sais, le marché des microbrasseries, on est rentré dedans parce qu'on voyait que ça grandissait. Puis, on est déjà en train de rechanger certains équipements parce que la demande, elle change en fonction de la grosseur des entreprises. Fait que c'est une de nos forces. On est toujours à… Les gens viennent nous voir comme une ressource pour leur projet. Puis, c'est une de nos forces. Fait que oui, dans la microbrasserie, c'est une bonne industrie pour nous dans cet ordre-là. Tout à fait. Puis, vos machines, vos équipements et tout ça, c'est des équipements, j'imagine, qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas des équipements qui viennent du Québec. Pas en gros volume du Québec. Oui, c'est surtout italien, français, allemand. Bien sûr, américain puis Asie aussi. Oui, oui, oui. Mais le gros volume vient de l'Europe. Vous allez là-bas, vous allez… Puis, en fonction des besoins de votre clientèle. Des clients puis de la grosse salle. Il y a beaucoup d'opérations qui sont en croissance. Fait que bon, ça prend des plus gros équipements. Fait que là, il faut changer de fournisseur pour aller dans une autre gamme. Fait que c'est pour ça qu'on se ramasse, qu'on offre la même façon, tu sais, de mettre, mettons, du vin dans une bouteille ou de la bière dans une canette. On a trois, quatre options en fonction du budget puis du volume que les clients sont rendus. Puis, j'imagine que… Parce que toi, de ce que je me rappelle, tu es quelqu'un d'opération, justement. Tu aimais beaucoup, là, calculer le temps que prenaient les choses, je ne sais pas. Fait que tu dois toi-même être d'un bon… d'une bonne aide pour les entrepreneurs qui viennent te voir, qui veulent se lancer, peut-être même à tout le monde. Oui, mais dans l'équipe, parce que, comme tu le disais tantôt, c'est un marché de niche. Oui. Fait que ce n'est pas tout de savoir compter, mais il faut connaître la technique. Fait que c'est pour ça qu'on a une onologue ici qui travaille pour nous en conseil. On a un de nos représentants, c'est un ancien brasseur. Fait que on a des électromécaniciens sur la route qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. Fait que c'est plus eux qui vont aider les clients à bien choisir les équipements, parce que je ne me cache pas, je n'ai pas encore tout saisi comment les processus fonctionnent. Tout est gestionnaire. Moi, je m'occupe que la business, elle roule en arrière. Oui, oui. Tu sais, qu'on ait une belle croissance sans se mettre à risque, parce qu'on essaie de trop croire, puis en étant prêts aussi des indices économiques. Mais c'est ça. Fait que on a une équipe, c'est ça qui est le fun, on est rendu une vingtaine. Ça fait que ça permet d'avoir une équipe avec des gens compétents dans des postes clés. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais savoir c'est quoi ta plus grande fierté, toi? Quand je me suis venu ici, je trouvais l'industrie le fun. C'était vraiment ça, tu sais, c'est-à-dire, je vais travailler avec les microbrasseries, les vignobles. Je te dirais qu'aujourd'hui, ce qui est encore, que je trouve vraiment le fun, ou qui est un peu notre fierté, c'est d'avoir des gens, tu sais, de la région, là, Marieville, Saint-César. Puis ensemble, on réussit à supporter la croissance, tu sais, on a parlé des microbrasseries, les vignobles, les cidreries. C'est tous des produits, les produits artisanaux, c'est tous des produits qui ont la vogue. On est tout le temps en arrière pour aider ces gens-là à faire un produit plus de qualité, avoir un plus gros volume, être plus rentable. Tu sais, c'est comme toute notre petite équipe de gens du coin qui aident cette industrie-là qui a une belle publicité à performer. Puis, tu sais, on est en arrière, mais quand on voit nos clients à la télé, on est tout le temps heureux, c'est le fun. Saint, tu fais partie de la parade. C'est ça, on travaille justement pour le développement de cette vague locale-là, puis c'est vraiment le fun. Bien, toutes mes félicitations, Jonathan, bravo. Merci, 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 puis c'est toute l'équipe qui travaille là-dedans. C'était avant moi, puis ça va continuer encore longtemps. Merci. Merci. Merci.